sur le banc ? Bien sûr, bien sûr. On avait fait les trois premiers, on était bien au niveau de l'état d'esprit, mais techniquement on était encore un peu dans le doute. Là aujourd'hui, surtout en premier, en mi-temps, on a mis tous les ingrédients, que ce soit l'intensité, l'agressivité, le pressing, l'efficacité, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était un test, le test a été réussi par vos joueurs ce soir ? C'est ce qu'on me dit chaque fois qu'il y a un match, c'est un test, un coup, c'était un test en Coupe d'Europe, un coup en championnat, un coup à l'extérieur, et maintenant contre une équipe habituée aux joutes européennes, qui était il n'y a pas si longtemps que ça dans le haut du tableau des Coupes d'Europe. Donc il fallait qu'on soit dans l'intensité, mais surtout techniquement pour les faire courir. C'est ce qu'on a fait. L'OM progresse dans tous les secteurs, collectivement et individuellement aussi, vous avez redonné confiance, on le dit aussi depuis votre arrivée, mais à tous vos joueurs en fait ? Dans la vie, la confiance c'est tout. Quand vous n'êtes pas en confiance, vous ne tentez pas aujourd'hui, mais dans le travail quand même. Il y a eu une notion de bloc, de pressing. J'avais demandé d'aller les chercher, on ne pouvait pas le faire une heure et demie. On a fait une mi-temps et comme le score était acquis, après il fallait gérer, tout en essayant de marquer à nous deux buts de plus. Mais je suis très content. Il y a un match retour, évidemment, mais l'option que vous souhaitez que vos joueurs posent, en tout cas avant ce match retour, ils l'ont fait et de belles manières. Oui, mais avant le match retour, il y a un match dimanche contre Nantes. J'espère qu'on aura ce public, le même public qui nous transcende. Parce que quand ils sont en confiance et qu'ils voient que le public les aime, ils sont capables de faire de très belles choses.